Le monde de la musique est en deuil Ce jeudi 1er avril 2021, Patrick Juve s'est éteint Le chanteur a rendu son dernier souffle à l'âge de 70 ans Il s'agit de son agent qui a annoncé la triste nouvelle à l'Afrique, en fin de journée Le corps de Patrick Juve a été retrouvé dans un appartement à Barcelone, où il vivait depuis une vingtaine d'années Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien, a déclaré son agent Pour l'heure, les causes du décès du chanteur restent inconnues Aussitôt la nouvelle de la disparition de Patrick Juve est répandue Les personnalités de la musique et pas que ont été nombreuses à rendre hommage à l'incontournable interprète de la chanson « Où sont les femmes ? » Parmi tous, Jean-Michel Jarre a tenu à témoigner son émotion, lors d'une interview accordée à BFM TV, en appel Vision Je l'avais eu il y a quelque temps et il avait l'air plutôt en pleine forme, a commencé le musicien de 72 ans qui a eu une réaction de tristesse et de surprise et qui ne connaît pas les raisons du décès de Patrick Juve, donc il était proche Jean-Michel Jarre garde le souvenir de quelqu'un d'extrêmement attachant sur sa lancée Jean-Michel Jarre explique qu'il, garde le souvenir de quelqu'un d'extrêmement attachant, qui a marqué définitivement un tournant dans la variété française avec deux carrières, a-t-il ajouté, en comparant la carrière de Patrick Juve à celle de Christophe On est parti aux Etats-Unis Et on a fait ces deux albums en pleine époque disco, qui ont fait qu'il a totalement changé de style, a-t-il terminé ? Ensemble, les deux musiciens ont collaboré sur deux albums, More Weave et Paris by Night, qui comprend le cultissime « Où sont les femmes ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501